Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur le patch 9.0.5 de World of Warcraft. Il apporte des modifications énormes sur environ à peu près toutes les classes. Il y a des ups, il y a des nerfs, il y a des refontes, il y a plein de modifs au niveau des légendaires et il y a également des modifs propres aux PvP, notamment au niveau des talents d'honneur. Le patch sort le 9 mars sur les serveurs américains, le 10 mars, donc le mercredi prochain, sur les serveurs européens. Et si tu es intéressé uniquement par une classe, t'inquiète pas, à l'habituel c'est sous-titré. Donc si tu es intéressé par le shaman, t'es juste à aller chercher sur la timeline shaman et tu peux mater les modifs liés au shaman. Si tu veux faire pareil avec le druide, eh ben tu peux faire exactement pareil. Et si tu es curieux comme moi de savoir absolument tout ce qui va se passer sur 9.0.5 et quels sont les modifs qui sont plus ou moins fixés et où on sait que ce sont celles-là qui vont sortir mercredi prochain, c'est maintenant. Alors dans un premier temps, à l'habituel, le chevalier de la mort. Donc le chevalier de la mort, il y a un petit fixe au niveau de inérexorable asso, donc le talent, qui était utilisé par le renvoi de soeur des war. Ok. On a un correctif au niveau de un holy pacte, le truc qui te lie avec ton patch, le talent, qui fait que des fois ça ne tapait pas les gros boss de raid. Alors bon, c'est du « des fois » avec des gros guillemets. Et comme le dit Ragnarine, hein, Might, là où est quand même assez généreuse du pacte impie, donc normalement, voilà, c'était pas un bug que tu rencontrais forcément trop. En tout cas, voilà, tu n'auras encore moins de problèmes à ce niveau-là. Ça, c'est plutôt bien. On a un up très conséquent au niveau de Kyrian. Kyrian, pour rappel, en des cas, ça met une dot sur une cible qui peut se répandre à droite à gauche. Et outre le fait de mettre des dégâts énormes en mode cible, ça peut se répandre également sur d'autres cibles. Et t'as un système de réduction de dégâts, c'est-à-dire que la cible qui est des bœufs te fait moins de dégâts. C'était 5%, c'est passé à 8% de réduction, et ça a été augmenté de 15% les dégâts de Kyrian. Au niveau de Necrolord, on a un bug qui faisait que quand t'étais contrôle, tu ne faisais pas tous les dégâts avec ton abomination de vie, mais t'étais triste, c'est corrigé. On a également une modification qui faisait que ça pouvait attirer les ennemis en furtif, c'est corrigé également. Et on a un up conséquent de la congrégation des fées. Donc, pour rappel, celle des fées en dégâts, ça remplace ta mort et des compos, ok ? Ça remplace, voilà, t'es une jolie zone, et tu vas stacker de la force et de la réduction de dégâts des ennemis, qui sont en réseau, ok ? Et donc, ce truc-là, avant, c'était 1%, 1%, 1%, 1%, jusqu'à 8%, désormais, c'est 2%, 2%, 2%, 2%, jusqu'à 8%. Donc, le max, c'est toujours le même, c'est juste que ça va deux fois plus vite. Ce qui reste un up assez conséquent du pouvoir des fées, qui est notamment joué sur certains dégâts d'ivres, build oblitération pour avoir le côté où tu vas faire mal sur deux sites. Au niveau des légendaires, bon là, des modifications pour le dégâts sont déjà de plein de légendaires, Feramon, donc celle sur la mort et décomposition, fait en sorte que, du coup, tu gagnes 10% de hâte au lieu de 8%, donc ça a été pas mal up, et là, on a un énorme up de la légendaire sur l'arme runique dansante, qui fait désormais en sorte que quand ton arme runique dansante te génère 5 stacks de boucliers d'os directs, et ça réduit qu'à chaque fois que les stacks sont consommés de boucliers d'os, le cooldown de ta rune dansante, non pas de 3 secondes, mais de 5 secondes. Donc, énorme up au niveau de cette légendaire. On a également une modification au niveau de Vampiric Aura, qui augmente désormais la durée de sang vampirique, Vampiric Blood, de sang vampirique de 3 secondes, et te donne 5% de ponction sur la durée. Tu as également 45 de puissance runique quand tu utilises ton sang vampirique. Au niveau du dégâts, un petit, la modification, donc, c'est la légendaire qui fait que tu peux invoquer un zombie, c'est un proc aléatoire, ça risque de toujours pas être joué, c'est très particulier comme légendaire, qui explose et qui fait des dégâts, les dégâts ont été augmentés de 5%, et les procs ont été augmentés. C'était 1,5, c'est 1,75 désormais. Et au niveau du PVP, au niveau du dégâts, on a plus la modification sur le fait de booster le dégâts à pied sur la trappe nécrotique. Enfin, je le vois plus, donc normalement il n'existe plus. Donc ça, ils l'ont retiré. Désormais, du coup, Chevalier de la Mort retire le stun quand tu invoques une version temporaire de la ghoul, et le debuff de Satiété de Tarouine de Sanguination est désormais retiré quand tu rentres dans les instances PVP. Pas énormément de modifications au niveau du dégâts, des petits bugfills, des petits trucs, mais c'est une des classes qui a subi le moins de modifs et donc qui restera le plus proche de ce que tu as pu connaître en l'état. Au niveau du Chasseur de Démons, on a Unbrot Chaos, le talent qui a été changé 40 fois, il laisse un démon, il fait des dégâts sur ton dash, machin. Ça a été augmenté, c'était 300% à l'heure actuelle sur le live et du coup, ça passe à partir du 10 mars à 500% des dégâts. Pour rappel, quand tu actives ton aura d'immolation, ça augmente les prochains dégâts de ton dash. Donc ça sera peut-être joué en Mythic+. C'est sur la même ligne que Trail of Ruin qui fait la dot sur ta danse des lames et sur la tempête de glaives qui fait des glaives qui font trop mal. Donc est-ce que ça réussira à avoir sa place ? C'est vraiment pas dit. 500% sera-t-il suffisant ? C'est pas sûr. En tout cas, ça a été au grand dégue. Ensuite, on a des modifications. Donc pour les DH tank, il fait trop mal et les DH normaux, DPS, non, DH avocs, ne fait pas assez mal. Du coup, il y a un nerf uniquement pour le DH tank au niveau des congrégations Kyrian, Vunteer et Nightfake qui font évidemment très mal de façon à ce que ça fasse moins de dégâts. Et on a surtout un énorme rework au niveau de Nécrolord qui fait que tes chances ont une chance d'invoquer un démon. Ce démon, tu peux le one-shot directement en lui jetant un glaive et il va exploser et faire des dégâts autour de lui. Outre ça, ça va te soigner. Ça fait des dégâts réduits au-delà de 5 cibles. Donc c'est quand même un peu capé. Mais en plus, du coup, de te soigner, de faire des dégâts, etc. Et de faire d'ailleurs des bons dégâts, on va pas se mentir, 175% de l'attaque power, ça te donne également une âme de démon quand tu le tues. Ce qui va te donner du coup, passivement, via ton buff de DH, un bonus de dégâts pendant une vingtaine de semaines. Vu que c'est une âme de démon. Et ça, c'est vraiment solide. Donc ça risque d'être joué en Mythic+. Notamment qu'il n'y a pas beaucoup de Nécrolord. Donc il n'y a moins rien, que ce soit vraiment pas nul en Mythic+, même si évidemment, en DH, t'as pas à te plaindre. Toutes tes congrégations sont des bons choix. Et c'est vraiment fort, les congrégations sur le DH. Quelles qu'elles soient. Ensuite, au niveau des légendaires, on a Felbombardement, qui a été assez up, qui était plutôt joué sur la bêta, mais on l'a pas revu depuis. Qui fait que ton aura d'immolation a une chance de faire en sorte de te donner des stacks de Felbombardement. Et quand tu as ces stacks-là, ça augmente les dégâts de ton prochain glaive sur ta cible, et ça va rebondir ailleurs. Ça pouvait rebondir beaucoup sur la bêta, à voir ce que ça donne désormais. Mais en tout cas, la durée du buff a été augmentée de 30 à 40 secondes, et les chances de la déclencher ont été augmentées de 5%. Ce qui est assez conséquent. Cependant, ça risque de toujours pas être joué, je pense, uniquement en seul légendaire en poule main. Darkler en médaillon. Et là, c'est un énorme up également. C'est la légendaire qui fait que ton eye beam, ton regard furieux, a des chances de ne pas déclencher son coup de l'homme. Ça marche également en tank avec Felb Devastation. Avant, c'était 20%, c'était vraiment faible. Et désormais, c'est 40%. C'est énorme. Et tu regagnes également le coût de la furie que ça t'a coûté. Alors, ça sera une excellente légendaire quand on aura deux légendaires. Même en simple légendaire, à l'heure actuelle, elle s'y est quand même vachement haut. Donc, à voir ce que ça va donner en réalité, est-ce qu'il y aura des builds qui vont tourner autour ou pas, en attendant, ça peut valoir le coup de commencer à mettre des cendres d'âme de côté pour cette légendaire. Ce qui devient vraiment très très raisonnable. Parce que, regard furieux, ça te fait proc ta meta, ça te file des buffs de hâte, etc. Donc, pouvoir refaire ce sort, évidemment, c'est incroyablement fort. Ça fait des très bons dégâts également. Et tu as des talents dessus, etc. Et des légendaires dessus. Au niveau du DH DPS, on a un app de Burning Booth qui fait que ta mort sur du démon met un saignement sous forme de KO sur la cible et augmente les dégâts que s'ils prennent de ton aura d'immolation. Elle a été pas mal montée. ça va donner. C'est pas dit que ça sera joué. En tout cas, ça a été pas mal monté. Et au niveau du DH Tank, du coup, le fait de faire un I-Beam quand tu joues Collective English qui est la légendaire qui te permet d'avoir le regard furieux en plus de faire ton souffle, ça fait en sorte qu'il fait 100% de critique. Un peu comme ton souffle. De toute façon, ce que soit assez logique. Et donc, c'est un app assez conséquent de cette légendaire. Et ensuite, on a Spirit of the Darkness Flame qui désormais augmente ses dégâts de 20% au niveau de ta marque enflammée. Attends, c'était 15%. Et mon chien n'arrête pas de se promener. Donc, ensuite, au niveau du PVP, on a... Au niveau du DH Tank, on a Illidan's Grasp. Donc ça, c'est le truc assez fort qui te permet de canaliser si tu as dans monocible quelqu'un. Et normalement, quand tu le réutilises, tu peux toss, tu peux jeter la cible. Et avant, quand tu le relançais, ça ne marchait pas. Et désormais, ça a été corrigé. Donc au niveau du DH, les trucs à suivre, ça va être ce Necrolord. Déjà, qu'est-ce que ça a donné ce Necrolord ? Les motifs au niveau d'Unbot Chaos, ça va être intéressant. Et également, les légendaires, notamment celles sur le regard furieux qui peuvent se récupérer. Ça peut vraiment donner un truc assez sexy. Druid ! Donc au niveau du Druid, il a été EP. C'est normal. Voilà, c'est pas déconnant. Donc, l'opération a été augmentée de 12% de ses soins sur la durée. Et Croissance Sauvage a été augmentée de 7%. Au niveau des compétences, des congrégations, pardon, on a Necrolord qui a été grave EP. Donc, le Necrolord a des dégâts et des soins qui sont augmentés de 25%. Et les effets des périodes... et les effets des trucs périodiques, donc des hot, des trucs de DPS, etc., sont augmentés de 25% au lieu de 20%. Et c'est 35% pour les druides et qui. Donc c'est un bon up de Necrolord. À suivre ce que ça peut donner, évidemment, les autres congrégations, Kyrian et Nightface, sont extrêmement forts en droon, mais à voir ce que ça peut donner quand même. Et on a également Convox of Spirits qui ne peut plus lancer de Full Moon et de Fear of Frenzy quand tu es en Spe Tank ou en Spe Restore. Ce qui n'est pas surprenant, déjà le fait que ça le fasse en normal, bon, c'était déjà questionnable sur les spées adéquates, je veux dire, mais du coup, ce n'est pas surprenant que ça ne le casse pas en Guardian et en Resto. Évidemment, ça reste un nerf de Nightface pour ces spées-là. Et au niveau des conduits, on a Hellless Thirst, donc le truc 20 tir qui a été pas mal augmenté. En gros, le truc 20 tir, c'est sur 3 minutes de cooldown et à chaque fois que tu vas faire des sorts, si tu bouges, etc., tu vas avoir des stacks qui vont te rendre plus fort. Et du coup, ce conduit a augmenté tes critiques de 0,5% par stack 1. Donc ça peut devenir très très haut et 20 tir peut devenir a thing pour du Feral ou pour du Druidexie, notamment, qu'en plus, il y a un revoir sur la légendaire du Berserk côté Feral et ça, on va le voir tout de suite. J'ai dit, il peut devenir, c'est vraiment pas bien. Donc au niveau du Druide Feral, on a deux légendaires qui ont été augmentés. On a 4 Eye Curio qui est celle sur l'énergie qui est déjà pas une mauvaise légendaire, très complète, etc., qui fait que tes idées claires te redonnent de l'énergie et que tu augmentes ton pouls d'énergie de 60, si peu. Ensuite, on a également un up qui a été augmenté de 50% de la légendaire qui te redonne ton cooldown de l'incarne et qui fait en sorte que pendant que tu es sur ton incarne, sur ton Berserk, sur ton gros CD offensif, tes cibles saignent également pour 150% des dégâts pendant 8 secondes. Donc très très bonne légendaire pour le burst, alors qu'elle n'est pas jouée, elle a été augmentée. On a également un up du côté 20 tir. Honnêtement, pourquoi pas avoir un nouveau build avec le 20 tir et ça ? Je ne sais pas si sur la durée ça peut suffire. Sur des bursts, c'est clairement sûr que ça peut faire vraiment la différence. À suivre ce que ça peut donner côté feral, mais en tout cas, ça augmente les possibilités de jeu et ça, c'est vraiment cool. Au niveau du droïde, Tank Legacy of the Sleeper Berserk a désormais une description qui est vachement mieux et ça, c'est cool. Et on a au niveau du droïde resto Dernant Infusion qui désormais augmente les heal over time effect, les hot, non pas pendant sur la cible de prompt de guérison, non pas pendant 8 secondes. mais pendant 10 secondes. Donc il devient déjà une légendaire un peu plus intéressante. Et on n'a pas de modification au niveau PVP pour notre petit droïde. Donc au niveau du droïde, on a des modifications légères au niveau des congrégations. On a un bon up au niveau du droïde heal. Donc à voir ce que ça peut donner encore une fois, ce petit Necrolord, on pourrait peut-être avoir des piles dessus et le même tir également. Chasseur. Alors au niveau du chasseur, déjà on a correction d'un bug physique, ce qu'il sait que des fois quand il y avait héroïsme, tu n'avais pas le débuff d'héroïsme. Bon ok, également quand tu faisais fin de la mort et que tu faisais une émote ou que tu ouvrais ta map. Grosse erreur ! Et là, c'est ça ton problème. Moi ça arrive. Bah des fois la fin de la mort partait. On a Spitzing Cobra qui désormais a des dégâts augmentés de 260% et qui devient un talent qui pourra être utilisé et je vais te montrer des sims et je vais te montrer des infos mais juste après on finit déjà de lire un petit peu tout ça. Donc Markmanship, au niveau du chasseur, des fois quand tu sais voler, plus viser et que tu avais tir piégé, ça n'utilisait pas bien de tir piégé parce que ça met aussi de tir piégé. Bref, il y a une correction d'un bug là-dessus. Ça se passera bien si tu fais viser et que tu es sous volet. Sale. Au niveau du chasseur survie, tu pouvais faire Steal Trap pendant le respect de la Tortue. C'est désormais plus le cas. Au niveau des Kyrian, tu pouvais des fois rater de faire ta flèche dans ton dos. Désormais, c'est plus le cas. Nécrolord a été augmenté de 15%. Pour rappel, tu jettes à chaque round que ça rebondisse sur les cibles ou sur une même cible et ça te fiche de la focalisation. C'est largement en dessous du pouvoir des fées et bon, en l'état, ça le restera. Mais en tout cas, c'est augmenté. Et Flateshot, 20 tirs. Donc ça, 20 tirs, c'est que tu poses un debuff sur ta cible et tu as des chances de pouvoir activer ton T-Shot. Donc même si tu n'es pas du tout en dessous de 20% de l'HP du monstre et de pouvoir utiliser ton Exécult. En plus, ça fait des dégâts de nombre. Ça a été augmenté drastiquement. Désormais, la durée, elle est passée de 14 à 10 secondes. Ça ne coûte plus de focalisation. Avant, ça a coûté 10. Et désormais, ta marque augmente également les dégâts de ton T-Shot de 25%. Donc même en phase d'Exec, tu vas faire plus mal. Cependant, en Sim, ça reste en dessous des autres options. Mais bon, c'est déjà ça. C'est un bon hub de 20 tirs. Je ne sais pas trop quoi te dire, honnêtement. Je suis un peu déçu que le pouvoir en mono-cible ne fasse pas si mal que ça en mono-cible et qu'au final, tu joues fée quoi qu'il arrive dans toutes les situations qui est déjà ton burst de zone. Donc je ne comprends pas trop l'esprit fellatieux au niveau des congrégations. Mais en tout cas, sache que si tu as envie de jouer 20 tirs, c'est déjà nettement plus viable et ça, c'est cool. Au niveau des conduits, des fois, quand tu mettais ta marque du chasseur et quelqu'un d'autre mettais ta marque du chasseur, tu ne bénéficies pas bien du conduit sur la marque du chasseur qui réduit les dégâts que la cible te fait. Ça a été corrigé. Et sinon, il y a un truc sur Brutal Projection qui partait un peu plus tôt. Au niveau des légendaires, alors là, on a beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à te dire également dessus. Donc au niveau de l'aspect BM, on a Dier Command qui devient une excellente, 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 excellente légendaire monocible. Je finis de te les expliquer et après, je te montre les sims. Ok ? Donc, Dier Command, donc le fait de faire hors de tuer à 30% de chance d'invoquer Dier Beast tu attaques sur target. Donc, c'est ta bête féroce et ça te file un buff de hâte. 30% de chance, c'était 20% avant. Tu as également Riot Stalker, la légendaire qui est de loin, de très très loin la plus plébiscitée, la plus jouée à l'heure actuelle qui prend quasiment deux fois son volume. C'est-à-dire, c'est fort en mono, c'est fort en multi et c'est très joué parce que ça n'ajoute pas de complexité au niveau du gameplay. Donc, pendant que Kurobe Eschal est actif, les coûts critiques de Tompette sont augmentés de 35%. Voilà. Avant, c'était 20%, donc énorme up, grosse modification de cette légendaire. On a également une modification au niveau de celle sur la morsure du Cobra qui a désormais 50% de chance de s'acquire au lieu de 25%. Et on a Kapla Eren Wander qui fait que quand tu vas faire tir à série, tu vas réceptre le cooldown de ton ordre de tuer. Et également, du coup, ton ordre de tuer fait 10% de dégâts supplémentaires. Ici, on part rapidement sur juste des petites sims. Alors, c'est pas très clair forcément parce que ce sont des acronymes et ce sont les acronymes anglais. Mais en gros, je vais t'expliquer rapidement. A l'heure actuelle, ce qui est sim le plus haut basé sur le PTR, c'est le fait d'être en spec BIS Mastery, donc en spec BM, c'est le fait d'avoir SFE, donc Soul Forge Unburst, donc la légendaire toujours sur le piège qui est le piège, le piège, donc celle qui est déjà la BIS en mono et en multi, elle reste BIS purement sur des sims pour l'instant. C'est quand tu mets ton trap et que tu le fais exploser avec une fusée dessus. Quand tu joues Nia, donc quand tu es Night Elf et que tu joues Burst, évidemment, le truc qui te fait des procs de Lian qui vont faire des dégâts à l'ordre routé qui est très très fort sur le lien d'âme de Nia, donc ça, ça reste très fort. On peut également voir que quand tu as D'ailleurs, donc là, le truc sur la Bête Féroce, D'ailleurs, le truc qui a 30% de chance sur ton ordre de tuer qui est ta bête, il est très très peu en dessous en mode de cible. Donc ça, ça devient une très bonne légendaire single target et ensuite, on a Relag, donc la fameuse qui augmente les dégâts des crites de tes pets soucours ou bestiales. Comme tu peux le voir, les valeurs sont très très proches et au final, en situation réelle, là, on est sur de la cime, c'est dans le cas où ton strap réussit à faire toute sa durée et où tu l'utilises parfaitement, où tu ne vas pas remettre ton piège de groudron parce qu'il est déjà sur la cible, où le boss ne bouge pas, etc, etc, etc. Donc au final, c'est normal que Super Jump Force se devance, sinon il ne serait jamais joué parce que s'il n'est pas devant dans des situations optimales où tu arrives à l'utiliser parfaitement, bon, voilà. Donc à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est déjà très peu joué en comparaison avec Relag parce que Relag ne entraîne aucune difficulté, aucune gestion de je dois mettre mon piège, machin, qui rajoute quand même pas mal de complexité au niveau du gameplay, le fait de devoir reviser, de vérifier si tu as déjà ton piège de goudron, le fait de, des fois, tu peux te rater et du coup, si tu te rater, tu perds, sur Relag, tu ne peux pas te rater et d'ailleurs, sur Dyer non plus. Donc les deux gènes légendaires-là vont devenir a thing, vont devenir quelque chose de conséquent, de fort. D'ailleurs, ce sont des sims qui sont en tournée avec des builds optimales de Castelnatria mais potentiellement, tu peux avoir un build plus intéressant avec peut-être, je ne sais pas, plus de critiques, plus de stats ou autre chose et au final, que l'ordre des légendaires soit différent chez toi. Sache juste en tout cas que du coup, avec ces modifications-là, ces deux légendaires-là, donc sur l'ordre de tuer qui invoque Dyer commande qui invoque une bête féroce et sur Relag vont devenir des très grosses légendaires et sous le fun de Jehumber reste en termes de situation optimale, 100% optimale, l'opti pur de ce que tu peux avoir. Et plus bas, tu as les autres congrégations également. Donc Night Fae reste largement, largement devant pour du BM également. Enfin, Fae Docturne reste largement devant pour du BM. En termes de chasseurs précis, donc Shinshox, du coup, la légendaire sur le tir rapide a été drastiquement augmentée. C'était 25, ça passe à 35. C'est conséquent, honnêtement, c'est cool. C'est vraiment cool, c'est une bonne légendaire multi, c'est une bonne légendaire donjon, c'est une légendaire sympa à jouer et qui a en plus des chances de faire en sorte que ta visée puisse reset le colon de ton tir rapide qui désormais va faire très mal. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a Eagle Talon, Eagle Talon, Truth Focus, la légendaire sur la précision qui a été nerfée. Ça augmente désormais la durée de précision de 3 secondes, mais ça réduit le coup en focus de 25 et pas de 50. Honnêtement, elle n'était déjà pas jouée et c'était déjà pas intéressant donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout quel est le sens de ça. Si tu le connais, n'hésite pas à le dire en commentaire, j'ai aucune idée, honnêtement. Et on a Serpent Stalker Trickery, donc la légendaire qu'on appelle le fameux SST, qui fait en sorte que du coup, ta visée met également une morsure du serpent sur la cible qui va rester apparemment l'opti, quoi qu'il arrive, en mono et en multi, et qui désormais ne fait plus appliquer. Il y avait un bug qui faisait en sorte que vu que ça met des dégâts directs à l'impact, ça activait également le pouvoir d'effet. Donc du coup, tu mettais deux fois le pouvoir d'effet et du coup, ça faisait très mal et ça, c'était un bug. Du coup, tu perds 3 à 4% de DPS à cause de ça suite à ce bug fixe. Donc c'est un bug fixe, c'est normal, ça n'aurait pas dû le proc en plus. Ça reste une paire de DPS, il n'y a pas de compensation. Cependant, Chasseur précis, ça reste très bien à l'heure actuelle, ça reste très fort, donc il n'y a pas trop de soucis à te faire là-dessus. Apparemment, d'après les mecs des forums de chasseurs, celle-ci reste la meilleure en mono et en multi. Je pense que jouer sur Gingshot en multi, c'est vraiment pas déconnant et c'est vraiment pas une mauvaise légendaire et je pense que ça vaut carrément coup que tu la craftes. Ça reste que mon point de vue, on va attendre avec les sorties du live, on va attendre de voir un petit peu les mecs en donjon, en MDI, on va attendre de voir également, je dis MDI, mais en tout cas sur les grosses clés, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe en raid mais je pense que vraiment sur Gingshot, la légendaire sur le tir rapide est vraiment une bonne valeur sûre et avec le nerf du SST, ça peut valoir le coup que tu mets des cendres d'âme là-dedans. Au niveau du chasseur survie, on a un up de la légendaire qui est l'ancien Tredazerite qui fait en sorte que quand tu mets ton debuff, ça va faire des stacks sur la cible et quand tu fais Manguse Bite ou Frappe du Raptor, ça va les consommer. Elle a été augmentée de 15% sur ses dégâts donc petit up de cette légendaire au niveau du chasseur survie. Et on a également une modification au niveau du talent PVP Roar of Sacrifice donc ça, on est aussi assez content. Ça fait en sorte que du coup ton talent d'honneur qui est très très joué et qui est un talent d'honneur extrêmement fort qui fait en sorte que ton pet te met une béni... enfin un cri de sacrifice qui fait en sorte que tu ne prennes pas de critique pendant 12 secondes et du coup tu ne peux pas te faire critique mais il va se prendre une partie des dégâts que tu vas te prendre et ça ne fonctionne plus si ton pet est mort ou si il est contrôlé. Ce qui est normal vu que c'est ton pet qui le met mais quand tu tuais le pet d'un chasseur en arène le chasseur pouvait continuer de se mettre ce buff et ça n'avait aucun sens. Alors, don't get me wrong un chasseur est extrêmement mauvais en PVP je trouve à l'heure actuelle il y a besoin d'énormément d'up je suis vraiment triste de l'état actuel du chasseur j'ai vraiment envie qu'il devienne plus intéressant plus fort et je trouve que c'est une classe qui est vraiment en dessous et qu'ils ont énormément de nerfs que ce soit en précis ou en survie tu peux faire des trucs mais à l'heure actuelle je pense qu'il mérite largement mieux que ce qu'il a actuellement et je trouve également que les pets prennent particulièrement cher et qu'ils ne devraient pas mourir aussi facilement. Cependant, bon, c'est pas normal qu'un pet mort puisse continuer à te mettre le cri de sacrifice donc ça, ça a été corrigé. J'aurais bien aimé avoir des up PVP au niveau du chasseur il n'y en a pas pour l'instant j'espère vraiment qu'ils vont faire un truc là-dessus. Au niveau du mage alors le mage au niveau des pouvoirs de congrégulation on a Radiant Spark le truc qui a des dégâts augmenté de 20% alors c'était de jouer dans aucune congrégulation en PvE en PvP c'était de jouer chez certains joueurs de mage feu qui avaient envie de s'éclater ou chez certains mage arcane parce que ça permet de faire un sacré burst rapidement et honnêtement c'était assez kiffant même de voir des gros chiffres donc pourquoi pas ça peut continuer d'être joué en PvP ça peut faire des bons dégâts pourquoi pas l'augmenter c'est pas déconnant. On a Deathborn le Nécrolord qui a été grave augmenté pendant que Nevers te dit bonjour Nevers est un bon chien et du coup le Nécrolord va désormais durer 25 secondes au lieu de 20 secondes et la puissance des sorts va être augmentée de 15% pour rappel qu'est-ce que ça fait le Nécrolord 1 tu transformes en un mage squelette badass bon bah déjà voilà c'est énorme mais en plus de ça t'as quand même des effets secondaires donc genre c'était pas déjà assez boosted comme ça si tu lances des éclairs de gif ou des boules de feu ou des déflagrations des arcades évidemment suivant ta SP ça va augmenter ses dégâts de ces sorts là et ça va faire des sprays de tour alors évidemment éclairs de gif ne fait pas de dégâts et boule feu ne fait pas de dégâts les deux te servent à faire des procs pour faire le reste de ton toolkit donc bah ça ne sert à rien par contre par contre là des flags des arcades ça c'est un vrai sort qui fait des vrais dégâts et du coup c'est un sort qui a été bien augmenté donc le puissance des sorts a été augmenté de 10 à 15% sur les dégâts de ça et ça dure pendant plus longtemps donc pourquoi pas avoir des mages arcades Nécrolord alors certes certes le pouvoir des fées est également très fort en arcades mais honnêtement il n'y a pas vraiment un truc à faire là dessus et ça me fait grave plaisir de voir de la diversité on a Mirror of Tournament qui est joué uniquement par les mages givres actuellement et du coup on a un buff au niveau de arcades et feu donc arcades te file désormais des stacks d'idées claires et puis de la malin ce qui est quand même déjà vachement plus sympa et au niveau du mage feu le cooldown de ton fireblast est pas réduit de 4 secondes mais de 6 secondes de façon à faire en sorte que 20 tirs puissent être joués de façon honnête quand tu joues les autres sps et que tu n'es pas que l'effet nocturne et ça c'est plutôt cool ensuite au niveau des légendaires du coup on a beaucoup de modifications la disciplinary commande qui a été grave up pour rappeler c'est le fait de faire un sort de froid de feu et d'arcades fait en sorte que dans un délai de moins de 10 secondes fait en sorte que tes chances de critique sont augmentées de 20% c'est comme 20% de dégâts quasiment c'est énorme c'est vraiment monstrueux c'est beaucoup 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 tu peux le faire toutes les 30 secondes c'est quand même court aussi et avoir honnêtement il y a vraiment possibilité déjà en sim il y a des trucs qui donnent haut avec sur pas mal d'espès donc à voir ce que ça peut donner après il y a une grosse différence entre les sim et la réalité parce que potentiellement t'as envie de burst direct le fait de devoir faire un setup particulier même si potentiellement c'est plus haut en sim ça peut être moins fort parce que tu vas devoir faire gaffe toutes les 30 secondes etc là où les sim sont parfaites et n'ont pas de mal à faire des rotations qui sont cheloues dans la vraie vie dans la réalité c'est pas toujours aussi sexy et du coup évidemment les sim ne suffisent pas à savoir en tout cas c'est à surveiller de très près d'expand potentials donc le fait que tu fais ta boule de feu ton éclair de gifre t'as des flégrations des arcanes le proc a été augmenté de 1,66 à 2 donc ça devient déjà plus intéressant peut-être jouer en en mage à gifre mais honnêtement je sais pas trop je sais pas trop quel SP peut vraiment profiter de ça peut-être en arcane également feu ça m'étonnerait je sais pas trop à suivre cette légendaire mais j'ai pas d'avis fort là dessus pour l'instant au niveau du mage arcane arcane harmony du coup les dégâts par stack donc pour rappel c'est à chaque fois que tu fais missile des arcades tu augmentes les dégâts de ton prochain barrage des arcades qui se stack jusqu'à 18 fois les dégâts ont été augmentés de 7 à 8% et les effets des stacks ont été augmentés de 15 à 18 est-ce que sera toujours joué ? est-ce que sera joué ? à voir c'est pas dit on a molten skyfall c'est une légendaire moi j'ai jamais trop été fan elle était EP mais bon est-ce que ça sera joué ? probablement pas le fait de faire des boules de feu ou des pyroblasts fait en sorte que ta prochaine phare boule de feu appelle un météore sur ta cible et du coup après avoir fait 18 boules de feu ou pyroblasts avant c'était 25 ça appelle ton météore voilà et sinon le fait de consommer 8 ostrich te donne combustion pendant 6 secondes au lieu de 5 secondes donc ça c'est pas mal du tout donc après avoir consommé 8 ostrich ta prochaine non ta prochaine pyroblast qui n'est pas instantanée dans 15 secondes te donne combustion pendant 5 secondes le truc c'est que du coup la combustion ça te coûte un GCD ça part direct et avant 5 secondes c'était vraiment vraiment short et au fait le fait d'augmenter d'une seconde cette durée ça change quand même déjà pas mal de choses donc pareil je sais pas exactement si ça sera joué ou pas en tout cas ça devient déjà nettement plus intéressant parce que 5 secondes c'était vraiment trop short et tu pouvais pas jouer ça et évidemment il y a déjà des légendaires qui sont très fortes que ce soit en pvp ou en pveu en match feu donc t'avais pas trop d'intérêt de jouer celle-ci et au niveau du match frost t'as le fait encore une fois cette logique de faire des éclairs de givre qui va invoquer une orbe gelée au bout de 30 cases des éclairs de givre avant c'était 60 où les fleuris également ça marche donc les rafales bon est-ce que ça sera joué je ne sais pas à voir peut-être sur certains boss mais je suis pas trop fan de cette idée de stacker et d'avoir une orbe qui part random où ça t'intéresse pas forcément où tu vas devoir gérer des stacks etc alors que dans tous les cas tu vas pas changer ta reservation des éclairs de givre c'est pas forcément incroyable je trouve comme légendaire et sinon on a un up de légendaire qui était très forte sur la bêta mais du coup qui a été pas mal nerf c'est quand tu lances ton orbe gelée du coup tu gagnes doit de givre toutes les 2 secondes et avant c'était 3 secondes donc c'est bien déjà un petit peu plus sympa et au niveau du pvp en mage on a ice form qui désormais n'utilise plus le gcd donc c'est le talent pvp qui fait que t'es insensible au stane etc en frost on a icy propulsion qui désormais donc le conduit sur la veine glaciale qui marche également quand tu prends ice form c'était pas le cas avant et on a nicer précision et arcane prodigy donc les deux conduits en arcane qui fonctionnent également désormais correctement quand tu prends arcane empowerment donc c'est pareil c'est à peu près la même idée c'est que ça marchait pas bien quand t'avais des talents pvp au niveau des conduits qui ne comprenaient pas que t'avais des nouveaux talents pvp et qui étaient tristes désormais ça fonctionne bien donc ça c'est du bug fixe au niveau de moine alors là il y a beaucoup de choses à dire donc accroche toi bien on est parti pour un long discours donc déjà juste partie assez rapide pour dire que brume de rénovation et vivifiée coûtent désormais moins de mana c'est trop bien Mistweaver honnêtement c'est une très bonne spé sous côté vraiment cool très intéressante t'as très envie de la voir ça fait des énormes soins et son souci c'était la mana mais là du coup si t'as des coûts de mana qui sont réduits tu vas voir il y a les légendaires également qui a son coût de mana qui est réduit déjà c'est pas mal et en plus t'es dans une méta full boomkin et du coup je suis idée de l'inibération c'est quelque chose qui peut se faire parce que t'as des boomkins de partout donc je suis très content c'est une très bonne spé et je suis content qu'elle revienne sur la table au niveau du moine marche-pant donc Xoën peut désormais être hiberné polymorphe fire tout quoi ça marche sur les bêtes polymorphe il peut également être transformé je sais pas Xoën ils se sont dit bah non Xoën en pvp il jouera pas donc gros nerf de Xoën en pvp ensuite du coup touch of death par contre ça marche bien avec la maîtrise désormais ce qui ne changera pas grand chose on va pas se mentir ça peut potentiellement augmenter les dégâts de ton touch of death mais généralement quand t'es à portée de pouvoir l'utiliser bah je veux dire bon bah voilà tu tues la cible donc bon voilà ensuite on a la correction de ceci qui faisait en sorte que Storm Earth Sunfire pouvait des fois péter le furtif des gens donc ça a été corrigé et pouvait cibler le furtif des gens donc voilà ça a été corrigé on a également un truc au niveau de la paume du tigre qui faisait que des fois ça donnait un stack en trop de marque de cranes quand t'as été à l'esprit donc ça a été corrigé ce qui est normal correction d'un souci donc pour rappel Mark of the Crane c'est le truc qui fait que quand tu cibles une cible unique avec ta paume du tigre avec ta frappe du voile noir etc tu vas gagner des stacks qui vont faire en sorte que ton prochain coutou en noyant va faire plus mal donc c'est la mécanique de base présente sur ton coutou en noyant donc c'est ce truc là vert etc donc désormais correction d'un souci sur Mark of the Crane qui faisait que des fois tu pourras le nombre de stacks maximum quand t'étais en fight monocyble correction d'un souci qui pouvait faire en sorte que du coup tes esprits des fois c'est pas bien leur sort jusque là tu vas me dire moi c'est à peu près normal je vois pas trop les soucis d'Axi et là on y arrive tout de suite correction d'un souci qui fait en sorte que tes esprits pouvaient continuer de canaliser les points de fureur pendant que tu es à arrêter les points de fureur toi même la mécanique qui est présente depuis Mist of Pandaria depuis la sortie des moines sur le jeu quand tu fais tes points de la fureur si tu as tes esprits et que tu fais autre chose ils continuent de faire leur prendre la fureur c'est une mécanique qui est présente depuis très très longtemps et ils se sont dit non c'est un problème donc ils l'ont retiré le truc c'est que ça derfe drastiquement des dégâts du moine rien que ça juste cette modification là tu perds 7 à 8% de DPS monocyble et tu perds 2 fois ça un multiscible facilement facilement 2 fois ça un multiscible parce que du coup tu ne canalisais pas pleinement tes points tu fais tu fais ton RSK point dragon tournoi direct et du coup tes esprits continuent de taper avec tes points etc et du coup c'est super mal et du coup ça ça a été fixé donc tu vas devoir qu'on a dit c'est complètement en moine le truc c'est qu'à l'heure actuelle le moine il est extrêmement bursty tu joues Kyrian tu joues avec la légendaire sur le burst et du coup tes dégâts en moine c'est uniquement le burst c'est à dire que tu as 30 secondes de pur dégât où tu as 24 secondes de Gwen de Xwen et tu as 30 secondes du coup avec tes esprits 15 secondes et 15 secondes pas de dégâts un petit peu en multi parce que tu peux continuer à mettre tes stacks de Mark of the Crane et faire les coups qui tournera et t'en sortir donc en multi ça allait honnêtement mais sinon t'as quand même vraiment pas de dégâts en dehors de ça le truc c'est que si tu dois canaliser complètement tes points du coup ton burst est vachement réduit c'est à dire que tu vas devoir mettre beaucoup moins de RSK tu ne pourras pas reset tes RSK non plus en mono cible parce que du coup si tu cancel pas tes points bah du coup tu auras plus buff de 5 secondes sur le truc Kyrian qui fait que ça réduit si tu les annules tu perds du coup complètement les dégâts des ponts d'affureurs enfin bon c'est casse gueule c'est casse gueule cette modification là ça ne colle plus du tout du coup avec tout gameplay que t'as autour ça c'est un nerf monstre ou une moine et pour moi du coup ça vient de tuer complètement la place du moine en raid rien que cette modification là mais il n'y a pas que ça donc continuons du coup correction d'un soucis qui fait en sorte que spinning crée une kick ne fait pas ses dégâts probablement avec les marques du crane etc bon gros ce qui n'est pas très clair et ce qui n'est pas très bien documenté c'est le fait que à l'heure actuelle si une cible meurt du coup tu continues de garder tes stacks parce qu'en gros Mark of the Crane il dit que si tu cibles une nouvelle cible unique tu as pendant 15 secondes un bœuf qui fait que ça va augmenter tes coups qui tournoient ton coup de pied tournoyant de la grue le truc c'est que ça à l'heure actuelle en tout cas sur le PTR quand une cible meurt du coup le stack disparaît du coup c'est la merde parce que dès que tu peux maintenir beaucoup moins de stack tu vas faire beaucoup moins mal et c'est là où sont vraiment tes dégâts en moine en AOE c'est sur ton coup qui tournoie donc on a un énorme nerf à ce niveau là à voir si ça restera exactement comme ça à partir de mercredi prochain mais ça c'est sûr que ça va rester et je suis extrêmement déçu de ne voir qu'il n'y a aucun ajustement à côté pour rappel moine il est déjà passé 6ème à l'heure actuelle c'est déjà 6ème c'est en train de descendre ça descend à fond pourquoi ? parce que la maîtrise ne fait pas assez mal en moine elle fait moins mal qu'un point de polyvalence qui en plus te file de la résistance ça n'a aucun sens tu dois gérer ta maîtrise donc toujours faire 200 différents etc mais en plus même quand tu réussis à le faire ça te donne moins que de la polyvalence qui en plus te file de la résistance genre gros problème là-dessus incompréhensible la hâte ne te file absolument rien en moine tu n'as pas envie d'avoir de la hâte donc tu te retrouves avec deux stats sauf que sur Shadowlands tu as un système de diminishing retour qui fait que quand tu es au-delà de 30% sur une stat tu gagnes moins tu gagnes plus que 90% de sa valeur 80% de sa valeur etc donc tu as une spec il n'y a que deux stats qui vont lui servir qui a juste un burst de 30 secondes qui se fait déjà rattraper par tout le monde et tu lui rajoutes un nerf qui va nerf de environ 8% son nourricible et qui peut aller nerf jusqu'à 40 à 50% son multi-cible en comptant les modifications du coup de point de la fureur et mark of the cray bon bah salut c'est content de t'avoir vu sur les débuts de Shadowlands moine marche avant par contre en pvp c'est également un énorme nerf parce que tu vas faire beaucoup moins mal tu vas devoir canaliser pleinement tes points de la fureur et du coup tu auras plus le fameux burst du moine sauf qu'il est déjà très fragile en pvp à l'heure actuelle donc tu retires son burst tu comptes le fait qu'il a de la fragilité que ça reste un corps à corps etc au final le moine va également prendre très cher en pvp et ne sera plus top tier à côté du guerrier comme il pouvait l'être à l'heure actuelle il sera beaucoup moins fort voilà petit coup de gueule mais à l'heure actuelle c'est vraiment triste de voir ça correction a un souci qui fait en sorte que du coup ton pouvoir ne fait plus de dégâts quand tu engages des créatures au combat ok il y a un petit souci et Fallen Order le truc qui invoque des esprits du vent de tir fait en sorte que leurs stats sont augmentés de 20% donc ça va devenir nettement plus fort mais c'est toujours pas de quoi rivaliser avec Kyrion peu importe l'aspect ensuite au niveau du moine du coup au niveau pas du moine je veux dire des légendaires on a Chacha Shadowsmite qui fait en sorte que ta pomme du tigre a désormais 40% de chance de faire 300% de ses dégâts avant c'était 10% de 250% évidemment c'était ridicule c'était pas joué et de réduire le cooldown de tes breuvages de 2 secondes supplémentaires avant c'était 1 seconde donc bon up au niveau de cette légendaire on a également un gros up sur les breuvages qui fait en sorte que ton breuvage celeste désormais augmente ton armure de 50% c'était 25% pendant 8 secondes c'était 7 secondes et fait en sorte que ton Purifying Brew a 35% de chance de ne pas consommer de charge c'était 25% au niveau du moine Mistweaver on a un up très conséquent au niveau de Clouded Focus qui est la légendaire sur le brume de rénovation et vivifié etc pendant que tu castes ton Smoothing Mist qui fait en sorte que tes soins sont augmentés de 20% et non pas de 15% et le coût en a réduit de 20% et pas de 15% ce qui est un très très bon up et qui peut devenir vraiment une très bonne légendaire enfin honnêtement très sympa et si t'as envie de jouer moine fais toi plaisir en healer honnêtement je pense que ça va devenir vraiment très cool et au niveau du Wind Walker on a un up au niveau de la légendaire qui fait qu'il y a l'interaction entre tes ponts de la fureur qui fait que du coup tu augmentes tes chances de critique de ton RSK de 50% au lieu de 30% et tes ponts de la fureur ont un cooldown réduit de 5 secondes au lieu de 2,5 secondes le truc c'est que c'est une légendaire sympa à jouer ça a fluidifié le gameplay etc mais à l'heure actuelle ça reste toujours très loin de ce que tu peux voir avec Daylight Invocator donc celle qui augmente ta hâte parce que ça s'inérise avec Kyrian et que Kyrian est juste trop fort donc c'est une très bonne deuxième légendaire et ensuite au niveau du coup du PVP on n'a pas de modification particulière à part les gros nerfs du coup du moine du moine marche-vent là dessus pour le PVP pas là là donc au niveau de la spécèche à créer Holy Shock du coup l'Orion Sacré coûte désormais plus de mana donc c'est passé de 14 à 17 au niveau du pal prot Ardent Défenseur a désormais un effet visuel il a été très content on a un buff des Nécrolords qui désormais génère un puissance sacré heureusement il était quand même clairement en dessous donc c'est bien qu'il buff les congrégations qui sont un petit peu oubliées et on a également une grosse modification au niveau du PVP donc 1 les spells additionnels quand tu fais Divine Taul ils vont mettre plus de délais avant d'arriver ils seront pas instantanés comme à l'heure actuelle où tu mets un one shot instantané ou tu te prends un one shot instantané suivant de quel côté de la barrière tu es et également les dégâts zone de jugement de Divine Taul ne sont plus réduits en PVP ce qui est tout à fait normal les dégâts que tu fais aux autres autour ils vont plus être réduits par contre les effets qui sont procs de par le conduit Ringing Clarity donc le fait d'avoir plusieurs procs donc quand tu as plusieurs procs de jeu mentionnés même si ça va être réduit de 25% en PVP pour ma part je trouve ça complètement legit mettre des one shots sur un Divine Taul c'est bien c'est rigolo c'est rigolo quelques temps mais c'est un truc où tu ne peux pas réagir et ok il y a d'autres problèmes il n'y a pas que le palette on est d'accord mais les one shots en PVP honnêtement ça casse le PVP c'est pas drôle de prendre un 20k ou un 30k en instantané sur n'importe quel sort même s'il met ses ailes et son Seraphim et tu sais très bien que tu as 15 secondes de burst et c'est vraiment sur ce moment là où tu fais mal en rate et qu'il y a plein de contres et qu'il y a plein de trucs trop forts comme le guerrier etc etc toujours est-il que les one shots sur un Divine Taul qui proc ou sur de la RNG honnêtement c'est chiant il suffit que tu as un Divine Taul qui part en critique tu as gagné un match s'il ne part pas et qu'il ne se lance pas trois fois avec ton conduit tu ne vas pas gagner un match c'est un peu chiant donc ça limite un petit peu la RNG et le côté one shot en PVP donc t'inquiète pas si tu vas continuer de faire Seraphim, Elf, Final Reconning Divine Taul Templar tu vas continuer de faire très mal sur ta cible juste ça sera un petit peu plus long et ça prend un petit peu mon mal d'un coup Virtuous Command donc ne fait plus désormais d'animation quand il s'active ok et correction d'un souci qu'il sait que ton Templar du Dic ne sait pas de dégâts ok correction d'un petit bug là-dessus au niveau des légendaires on a pas mal de petites modifications également au niveau du paladin on a déjà Vanguard's Momentum qui a été EP donc c'est celle sur le marteau du couro qui fait qu'il a une charge supplémentaire et qu'il augmente les dégâts du sacré fait dans la zone de X% donc il marche également très bien avec 20 tirs donc ça augmente les dégâts de non pas de 3 mais de 4% et pendant 10 secondes au lieu de 8 secondes bon up à ce niveau là on a Off-Dust Condone la légendaire qui fait que quand t'as plein de puissance sacrée tu gagnes un buff et quand t'en n'as pas tu gagnes un buff ça a été augmenté ce sont des buff de 12 secondes désormais au lieu de 8 secondes et le truc qui réduit les dégâts a été augmenté de 3% à 4% peut être utilisé dans certains cas en PvP même si je trouve cette légendaire pas forcément incroyable au niveau du prêtre bah tu es pas là non sacré pardon Infusion of Light du coup a désormais une charge supplémentaire et augmente les effets de qui augmente les effets de l'infusion de soin c'est passé de 20 à 30% sur l'infusion de lumière on a Shadow Breaker Dawn of the Dawn qui a une durée qui a été augmentée de 6 secondes à 8 secondes donc quand même pas mal augmenté pour rappel c'est celle qui fait que ta lumière de l'aube a une portée augmentée de 40 yards tous les ennemis qui sont soignés par ta lumière de l'aube bénéficient de ta maîtrise et ça dure non pas pendant 6 secondes mais pendant 8 secondes désormais et on a Mayantai Ingress qui fait en sorte que le bonus de soin de ta lumière du meilleur tir n'augmente plus les dégâts que tu te prends heureusement additionnellement les dégâts que tu vas te prendre sont désormais sous forme de dot en 5 secondes donc ça c'est un bon petit up au niveau du pal prot on a une modification du ardent de la défenseur sur ardent protecteur désormais ça fait en sorte que quand tu fais ton ardent en défenseur si ça t'offre de la mort tu vas non pas gagner 20 mais 60% de vie et si ça ne s'active pas si le cheat death ne prog pas ton cooldown est réduit de 40% et plus 60 secondes sinon on a également correction d'un souci quand tu avais plusieurs ardents défenseurs de plusieurs pal prot tu avais un souci sur le déclenchement du cooldown et tu avais un souci sur le magistrat de jugement donc au niveau de la légendaire qui te redonne des progs de Holy Sacré avec ton World of Glory et ton Shining Light donc ça ça a été corrigé on a également au niveau du raid un gros up au niveau de la légendaire qui est pas mal joué en arène quand même sur le verdict du templier donc ça fait en sorte que ton verdict du templier a 15% de chance de reset le cooldown de ton marteau mais également désormais ça augmente les dégâts en plus d'avoir plus de portée de faire la portée sur ton templaire ça augmente ses dégâts de 15% ce qui devient honnêtement une très bonne légendaire monocible et on a magistrèche jugement donc celle qui est très très jouée évidemment quand t'es qui ayant et compagnie qui fait que ton jugement a des chances de te redonner la puissance sacrée qui désormais donne le bon montant de stack de croisade en fonction de la puissance sacrée et au niveau du pvp on a plusieurs modifications on a divine vision le truc sur l'aura masterie désormais va plus avoir le truc bizarre sur les effets d'ombre désormais ça réduit le cooldown de ton aura masterie donc ça le met au même cooldown que la convox de spirit c'est des drôles coïncidence je ne sais pas et voilà du coup ça augmente également la portée de tes aura ultime sacrifice donc la grosse sacre va passer sur une durée très courte ça va devenir 6 secondes donc la grosse sacre comme on l'appelle ça va être une portée beaucoup plus courte 6 secondes c'est quand même très court ça nerf assez conséquent quand même et correction d'un souci qui faisait en sorte que clean of the week le talent pvp ne dispelait pas les multiples débuffs et donc ça ça a été corrigé pour rappel c'est un talent pvp très fort qui fait en sorte que si tes alliés sont à portée d'aura et que tu dispel ça va dispel les mêmes effets sur les autres donc par exemple si tu retires au hasard un orion de flamme d'un chabélème ça va également retirer sur toi si tu l'artillerais sur ton pote et le fait de soigner des alliés avec ta lumière sacrée va retirer également les effets de maladie et des poisons sur la scie au niveau du palprot style of glory donc le talent pvp va donner des armes limitées aux routes et aux nerfs uniquement et pas à tous les effets de contrôle c'est le truc qui te fait que quand tu mets ta monture t'es insensible à tout et tu bumpes les gens ça c'était un petit peu nerf et correction d'un souci qui faisait en sorte que royal d'écrit n'était pas bien affecté quand tu prenais le gardien de la reine oubliée parce que du coup il y avait des petits soucis comme ça sur les conduits qui appliquent des sorts quand ils sont remplacés par les talents d'honneur et c'était pas géré non mais c'est géré et en palerette correction d'un souci qui faisait en sorte que le bonus de réaction de ton ultimatrix de réaction n'était pas bien appliqué sur toi quand un allié mourait donc ça ça a été corrigé prêtre alors là déjà si tu joues discipline gros chagrin t'es une des rares classes une des rares spécs qui a eu le droit de prendre un nerf sur ce patch normalement c'est plutôt des up ce sont plutôt des up sur les trucs qui sont peu joués dans le cas du prêtre c'est pas du tout ça donc spirit shell passe désormais de 100% à 80% de sa valeur c'est un énorme nerf par contre en prêtre sacré t'as un up sur l'imdivin qui augmente les soins non plus de 10% direct mais de 4% par stack pendant 15 secondes au lieu de 10 secondes et ça stack jusque 5 fois donc c'est très très fort au niveau de la maîtrise du prêtre ombre ne bénéficie plus désormais des différents amplifier effects honnêtement ça veut pas dire grand chose j'ai regardé sur warcraft priest ça ne change rien donc la maîtrise ne va pas changer en prêtre ombre désormais péter le furtif de gens donc ça ne devrait pas changer grand chose non plus au niveau des pouvoirs de congrégation du coup il y a des modifications au niveau de guardian péril ce qui augmente désormais la réduction des dégâts non pas de 10 mais de 20% une petite correction de bug mind game en pvu ça ne changera rien c'est quand elle se fait réflexe par un guerrier ça ne renvoie plus désormais les dégâts et les soins et au niveau des conduits du coup on a désormais un up également du conduit sur les fées qui était 60% de son efficacité qui passe à 80% donc petit up au niveau des night fées du conduit des night fées en tout cas chez le prêtre qui est déjà ce qui est déjà massivement joué si tu prends par exemple le prêtre ombre vu que t'as niéa et d'heurs et que c'est devenu l'opti pour un prêtre en pve maintenant côté légendaire on a Cautorizing Shadows qui va augmenter les soins du coup désormais qui était augmenté de 36% équipe critique pour rappel c'est le fait de dire que quand tu as ta purge du mal ou ton mot de douleur qui expire sur une cible 3 alliés sont soignés d'un montant de ce truc bon c'est très peu joué c'est pas joué je pense que ça restera comme ça mais bon en tout cas ça a été augmenté au niveau du prêtre discipline du coup ça fonctionne également avec ta maîtrise et t'as Kiss of the DS donc réduit le cooldown mort de 12 secondes et fait en sorte que ses dégâts activent expiation quand tu l'utilises sur une cible qui a moins de 20% de point de vie qui fait en sorte que ses dégâts activent à ton moment quand il y a une cible qui a moins de 20% à 12 secondes est-ce que ça sera joué peut-être dans certains cas en donjon mais ça restera toujours une légendaire sûrement probablement mise un petit peu de côté au niveau du prêtre sacré on a Divide Image qui désormais a été un petit peu changé donc pour rappel c'est celle qui fait que quand tu fais un mot un mot un mot sacré tu as une chance d'invoquer une image des narus à tes côtés et pendant 15 secondes quand tu castes un sort le naru il va faire un même sort donc désormais il peut faire Searing Light quand tu utilises le mot de douleur ou Mind Game d'Eventyr il peut faire Olinova quand tu fais Anolinova le pouvoir des Necrolord et additionnellement si le prêtre est contrôle et que les images sont actives les images vont caster un sort de heal monocible sur les alliés qui ont le moins de points de vie le Mirroring Coulden a été retiré donc donc par exemple quand tu mettais un mot de mort après un après un Holy Fire ça va ça va désormais par exemple quand tu fais un mot de mort après avoir fait Holy Fire ça va désormais activer deux Searing Light on a Flash Concentration qui a été augmenté également c'est celle sur le Flash Heal qui augmente le Heal la Durace Buff a été augmentée de 15 à 20 secondes ce qui est quand même assez correct et on a Misure Contemplation qui désormais ne commence plus ne stack plus au début des matchs d'arène donc pour rappel c'est quand tu ne castes pas de sort ça te fait un buff qui va se stacker et du coup quand tu vas démarrer l'arène tu n'auras pas déjà les cas de stack ce qui est complètement logique au niveau du prêtre ombre Pain Breaker Psalm génère désormais 30 d'ancienneté c'était 20 et fonctionne désormais avec Death and Madness le talent donc pour rappel c'est celui qui fait en sorte que quand tu fais un mot de mort tu consommes ta purge du mal ton mot de douleur sur la cible et du coup ça a fait des dégâts qui étaient restants sur la cible et ça te génère des insanités donc ça a été un petit peu up et surtout et là tu vas être très content si tu es un prêtre ombre on a quelque chose de très très sexy qui arrive qui va te redemander de faire une nouvelle légendaire Shadow Flame Rift is back baby trop bien donc m'attaque mentale et Shadow et le mot de mort font en sorte que ton Mind Mender donc ton pet donc tu vas prendre le talent du pet évidemment se téléporte sur la cible et faisaient des gâts de zone c'était trop fort sur la bêta c'était incroyable 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 c'était vraiment cool à jouer et ça résout des situations qui sont embêtantes pour le prêtre ça a des dégâts qui ont été augmentés de 40% c'est énorme si on va sur le sur le Warcraft Priest et qu'on va regarder les légendaires par exemple sur du Venture Composite tu peux voir Shadow Flight Priest il déboîte tout le monde c'est incroyable c'est juste extrêmement fort ok donc en gros ce sera pas forcément bis partout pas forcément en mono parce que c'est toujours la même en mono qui va être très forte d'ailleurs si on va regarder single target boum 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 c'est toujours Talbadar t'en fais pas Talbadar reste le mieux en mono par contre en fait c'est les situations de 2 à 5 cibles où le prêtre c'était galère c'est à dire que dans les situations en gros pour faire très simple dans les situations où tu joues misère tu pourras jouer cette légendaire ça va être complètement opti dans les situations où tu joues Cyrene Nightmare ce sera pas cette légendaire la plus opti pour faire très simple c'est à peu près la conclusion que tu peux avoir par rapport à cette légendaire mais en gros le prêtre les situations où tu joues misère et où tu es entre 3 4 et 5 cibles à l'heure actuelle c'est relou c'est pas là où il est le plus fort sur plein plein cibles il va monter très haut parce qu'il est pas capé et tu vas jouer Cyrene Nightmare et par contre du coup dans les situations où tu peux pas vraiment maintenir efficacement tes dot avec la misère etc le prêtre ne fait pas si mal que ça et c'est vraiment des situations dans lesquelles il ne brille pas typiquement sur des fights comme les derniers boss du raid les généraux des Latrius etc ce sont pas des fights où le SP est particulièrement fort et là on va s'ajouter cette légendaire là qui va permettre de gérer ces situations là beaucoup plus efficacement donc là désormais du coup les 2, 3, 4 cibles tu vas te mettre extrêmement bien parce que tu vas pouvoir jouer cette légendaire et comme tu peux le voir elle cime beaucoup plus haut dans ces situations là et ça ça fait extrêmement plaisir parce que du coup ça devient vraiment versatile t'as un truc en mono t'as un truc qui te permet de gérer 2 à 4 cibles et quand il y a plein de cibles t'es également fort donc là gros up au niveau du prêtre ombre ça fait extrêmement plaisir je te laisse me dire évidemment ce que t'en penses en commentaire au niveau du PVP on a également des petites modifications donc Greeter Fade est désormais annulée quand tu essaies de prendre un objectif PVP parce que sinon c'était un peu boosted comme un drapeau par exemple en BG Mass Dispel ne retire plus le Greeter Fade et également au niveau du Greeter Fade qui t'aide dessus donc pour rappel le talent d'honneur sur Oubli fait en sorte que des armées ne sera plus annulée quand tu prends des dégâts à retardement soit avec ta Mind Bomb soit avec ton Shadow Crash donc tu pouvais par exemple lancer Shadow Crash activer Oubli et du coup le dégâts de Shadow Crash à l'impact retirer ton Oubli et pareil avec la Mind Bomb la Bombe spirituelle donc jamais ça a été corrigé et c'est tant mieux alors là Brawler voleur 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 alors là tellement de choses à dire donc c'est parti on attaque direct Assassination Will Be Back Boy déjà sache ça donc au niveau 56 du coup en 20h30 augmente désormais la durée de Slice and Dice de 3 secondes au lieu de au lieu de faire la restauration d'énergie etc que t'avais par contre du coup pour compenser parce que tu as expéré moins d'énergie et tu es triste d'avoir un débité plus long Venomous Wound donc le passif qui fait en sorte que tu gagnes de l'énergie à chaque fois que t'as des saignements qui touchent des poisons tu as une cible donc la mécanique de base en assassinat désormais restaure 8 d'énergie au lieu de 7 ensuite on a du coup Slice and Dice rang de caractère tirée correction d'un souci qui fait en sorte que Crimson Tempest pouvait proc à la critique donc au niveau des finisher move qui faisait en sorte qui empêchait ça de proc donc ça a été amélioré correction d'un souci qui faisait en sorte que la bombe le poison bombe faisait des dégâts aux ennemis qui étaient sapins sans pour autant break le contrôle ça a été changé ok à voir j'espère que ça va pas trop péter de trucs en PvP au niveau du rock Fidesse correction d'un souci qui fait en sorte que Prem n'était pas bien appliqué quand tu entrais en furtif au niveau des pouvoirs des congrégations ou correction d'un souci qui faisait en sorte que Epcoing Replyrimand appliquait découverte des faiblesses pour les rocks qui n'étaient pas furtifs quand ils sortaient de furtifs donc tu pouvais en voleur appliquer découverte des faiblesses ce qui est complètement logique et là on rentre vraiment dans le vif du sujet et plus dans le minibug fixe Seratine Bomb Spike le pouvoir Nécrolord a des dégâts initiaux augmentés de 300% et file désormais un point de combo plus un point par Seratine Bomb Spike qui sont actifs après avoir frappé la cible Seratine Bomb Spike s'est également retirée quand la cible sort du combat et il ne refile plus de charge ou quand la cible est remise à full vie donc ça c'est principalement dans les situations de PvP où ça va vraiment changer des choses correction d'un souci qui faisait en sorte que tes dégâts initiaux ne pouvaient pas faire de critiques donc ça va faire forcément beaucoup plus mal et t'inquiète pas je vais te montrer des sims etc où tu vas voir si Nécrolord ou Venteer sont bien derrière correction d'un souci qui faisait en sorte que le debuff de saignement de Seratine Bomb Spike qui ne comptait pas au niveau du bonus d'envenimer quand tu joues Doom Blade et ça on va en reparler également de Doom Blade juste derrière Seratine Bomb Spike en Nécrolord est bien désormais augmenté par le bonus de l'aspect assassination donc la maîtrise Brossail du coup le talent Voleur Orlaloi va désormais bien faire en sorte que Sepsis va générer des points de combo additionnels et Flagellation ventière ne coûte désormais plus d'énergie ça coûtait 20 ça a duré et était réduit à 12 secondes c'était 20 secondes donc c'est désormais très bursty la hâte qu'il donne est désormais donnée immédiatement et n'a plus de deuxième activation donc désormais Flagellation et également des dégâts initiaux augmentés de 270% et les dégâts additionnels sont augmentés avec les points de combo sont augmentés de 160% et ça fait des dégâts directement donc pour rappel voilà commence à fonctionner le nouveau fin de tir donc tu frappes la cible avec des dégâts d'ombre ça fait en sorte que chaque point de combo que tu dépenses pendant les 12 secondes fait un dégâts additionnel en plus faire des dégâts avec Flagellation augmente ta hâte de 1% qui s'augmente pendant 12 secondes qui s'augmente pendant 12 secondes après que ça parte en gros ça devient un burst un burst un vrai truc qui va mettre des dégâts ça va devenir une congrégation qui sera jouée qui est très forte dans pas mal de situations et ça je vais te les montrer dans un film juste derrière donc je finis de te lire le patch d'out et on reparle plus en détail du vent tir mais en tout cas ça fait grave plaisir au niveau des conduits on a Lashing Scars en vent tir qui fait en désormais 4 lâches additionnels au lieu de 2 donc qui devient vraiment beaucoup plus intéressant et qui permet également aux voleurs de commencer avec 4% de hâte à son activation et pas 1% donc quand tu joues ce conduit ta flagellation frappe plus donc tu auras plus de burst encore et tu auras un bonus de hâte à l'activation honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça va donner en PVP ce burst je peux te dire que mercredi là déjà mon voleur il sera à 20 tiers et il va tester tout ça en PVP je vais d'ailleurs probablement balancer des streams là dessus parce que du coup on va reprendre bien l'activité de streaming donc voilà n'hésite pas à aller checker la chaîne Twitch si tu as envie de checker tout ça donc correction dans ceci qui fait en sorte que Count of the odds donc le conduit qui est très très fort sur le voleur hors la loi sur les dés était retiré quand tu relançais tes dés oh mon dieu merci ça ça c'est la vie c'était juste trop chiant ok bah du coup tu tournais autour et t'apprenais à tourner autour mais du coup tes buffs de Count of the odds tu faisais reset quand tu relançais tes dés et ça c'était juste trop chiant donc ça ça a été corrigé et ça se fait grave plaisir ensuite du coup au niveau des légendaires Marc du Maître Assassin ne marche désormais plus que sur les auto-heats et sur les compétences critiques du voleur donc pour rappel c'est celle qui fait que quand tu sors de furtif pendant 4 secondes t'as 100% de crit en plus ça marchait sur des trucs un peu débiles comme par exemple dans certains donjons où tu peux jeter des objets ça marchait à 100% dessus ça marchait sur les trinkets etc donc évidemment c'était trop fort donc désormais ça marche plus que sur les compétences du voleur on a Thinny Toxic Blade la légendaire que j'ai jamais compris et fait en sorte que Chris a désormais des dégâts augmentés de 500% et pas de 350% dans quel cas elle sera jouée j'en sais toujours rien mais voilà Essence of Bloodfang a des dégâts qui sont augmentés de 30% donc ça fait en sorte que quand tu fais des générateurs de points de combo tu as des chances de faire un saignement sur la cible qui te soigne également donc c'est pas nul mais c'est pas l'opti donc pas de spé pour l'instant au niveau de la spé d'assassassination et là on a un truc énorme Doom Blade fait également des dégâts astuciels de 40% de saignement au lieu de 30% bon rappel Doom Blade donc c'est légendaire bis, ultra bis qui va devenir ultra bis mercredi qui va être trop forte et tu vas voir en cible juste derrière mais très très solide en assassination et c'est assez logique Mutilate donc Estropié fait des dégâts additionnels de 45% de saignement en 8 secondes ça tombe bien c'est de toute façon tout ce que tu utilises pour générer des combos envenimés à des dégâts qui sont augmentés de 5% pour chaque saignement actif sur la cible ça tombe bien c'est ton seul finisher genre pourquoi tu joues autre chose que ça elle est juste trop forte et elle a été augmentée donc gros up au niveau de cette légendaire et Duskwalker Patch le cooldown restant de ta vendetta est réduit de 1 seconde pour chaque 30 d'énergie que tu dépenses et c'était 50 d'énergie donc c'était beaucoup trop 30 d'énergie c'est déjà un peu plus sympa si tu veux avoir des vendetta rapides au niveau du vouloir hors la loi grosse modification également pas mal de modifications au niveau des légendaires git charm c'est un peu l'équivalent de la rune enfin du truc que t'as du flux de l'invocateur sur le mage que t'as à la place de la rune sur la même ligne ça va faire en sorte que tu as de plus en plus des buffs de pourcentage de dégâts et ça va se reset et ça va reprendre et du coup tu vas avoir un buff un peu en continu comme ça qui va augmenter tes dégâts c'est désormais 15% ce qui est très très solide et ça dure pendant 12 secondes avant de se faire reset et de reprendre donc c'était très joué sur la bêta honnêtement c'est une vraiment bonne légendaire donc à voir si ça remplaçera c'est l'héridi on a également un up des autres légendaires par exemple celle qui fait que entre les deux yeux a 20% de chance par point de combo d'augmenter les dégâts de ton prochain pistol shot donc pas de 200 mais de 300% donc un gros coup de pistolet quoi ça peut être surprenant pvp à la rigueur et sinon on a également la frappe sinistre qui quand elle frappe une fois supplémentaire donc la mécanique de base en volant à la loi a désormais 40% de chance de faire en sorte que ton prochain pistol shot va tirer 3 fois supplémentaire et c'était 2 fois donc ça a été augmenté également au niveau du voleur finesse on a 0 ton qui a été amélioré également bon est-ce qu'elle sera jouée trop et probablement pas mais ça fait en sorte que quand tu actives symbole de mort ton prochain frappe ténèbre gunblade ou backstab a des dégâts augmentés de 50% et ça génère 4 points de combo supplémentaire c'était 30% d'upgrade c'est 50% est-ce que ça sera joué voilà je ne pense toujours pas mais bon et on a Deathly Shadows une légendaire qui sera peut-être jouée quand on aura 2 légendaires avec l'autre légendaire qui permet de reset le Vanish en tout cas ce qu'elle fait c'est que Vanish te donne désormais 5 points de combo et augmente tous les dégâts faits de 20% pendant 15 secondes et plus 15% pendant 12 secondes donc ça a été quand même nettement amélioré donc tu as 15 secondes de burst avec des dégâts augmentés de 20% donc si tu as envie de faire un énorme burst par exemple en PVP ça peut devenir clairement quelque chose qui est très solide imagine tu mets ça plus tes lames nombres plus le talent monocible qui augmente tes dégâts de 30% pendant la lame d'ombre honnêtement je suis sûr d'ici même pas 3 jours après la sortie on va voir des vidéos de voleurs qui mettent des watchouts à tout le monde avec l'eventir avec des free shadows avec les lames avec les talents qui vont bien etc etc mais tu vas voir on va voir des vidéos comme ça ça va mettre un burst monstrueux c'est pareil j'ai trop hâte de tester ça va se faire juste être débile mais bon après tu n'auras pas marque du maître assassin donc évidemment l'un dans l'autre au final ton burst ça revient à peu près à la même chose mais il y a vraiment des trucs à faire et donc voilà des free shadows a été améliorée je pense pas qu'elle sera pour autant plus jouée que ça mais bon à voir sur la suite et du coup au niveau du voleur je vais te montrer les sims juste derrière en pvp contre l'isking le talent d'honneur désormais ne verrai plus ton adrénaline rush et shadow duel ne marche plus si tu le fais sur un nice block ou sur un bouclier divin le duel des ondes ce qui est assez logique au niveau du voleur finesse du coup ça donne ça les sims du coup des congrégations entre necrolord kyrian knight fay et ventyr donc comme tu peux le voir sur du mode cible ventyr est la meilleure congrégation désormais pour le voleur finesse devant les fées nocturnes donc t'inquiète pas que tu vas avoir du ventyr de partout ensuite au niveau du single target sans soul blade donc ça c'est pour l'aspect assassinat pour voir un petit peu les légendaires tu peux voir qu'avec toutes ces modifications doom blade reste largement devant et passe largement devant enfin 7% d'upgrade juste avec cette légendaire c'est monstrueux en mode cible doom blade excellente légendaire tu passes de 5900 à 6367 ddps juste avec doom blade c'est vraiment monstrueux et en dungeon slice c'est zoldique qui est devant donc celle qui fait que tes poisons et saignements quand tes cibles au moins de 30% de points de vie font plus mal mais c'est de très très peu devant doom blade de nouveau qui est excellente donc dungeon slice doom blade et même devant le maître assassin qui fait 5% d'upgrade en dungeon slice donc très très forte mono et multi doom blade vraiment à crafter si tu veux jouer assassinat sur le voleur hors la loi tac tu peux regarder au niveau de ces graphes là quand tu regardes en mono cible du coup c'est Nia qui est devant très peu devant Nadja 1 pour 1 devant Nadja qui est 20 tiers donc déjà 20 tiers très fort en mono cible en 3 cibles là on a les necro lords qui éclatent absolument tout le monde en 5 cibles les necro lords éclatent absolument tout le monde cerati de bonne spike devient vraiment de nouveau très bien et necro lords devient a thing et pareil en dungeon slice du coup ermir necro lords devient largement devant tu peux évidemment toujours jouer corinne avec first strike qui fait en sorte que tu as des boosts de critique dès que tu as engagé de nouvelles cibles qui est également très fort mais necro lords devient quelque chose qui est très très fort en voleur hors la loi d'ailleurs si on pouvait chercher les necro lords là dedans ermir 6697 c'est quand même un petit peu derrière Nadja etc en mono cible mais ça reste correct honnêtement je pense fortement que l'opti pour voleurs hors la loi ça va être necro lords l'opti pour les voleurs finesse ça va être 20 tiers surtout si tu veux faire du pvp assassination 20 tiers du coup sera quand même devant tout ce qui est de mono cible par contre dès que tu as plus de cibles c'est pareil les necro lords en 3 et 5 cibles sont très fortes et en dungeon slice on aura 20 tiers donc en gros 20 tiers et necro vont revenir sur la table pour voleurs et ça fait extrêmement plaisir alors certes ce sera toujours pas aussi badass que les autres pouvoirs de congrégation qu'on peut trouver mais honnêtement j'ai trop hâte de jouer mon rock 20 tiers bordel j'ai trop hâte on n'hésite pas à me dire évidemment ce que t'en penses en commentaire évidemment au niveau du shaman alors là également énormément de modifications donc on va rentrer dedans et je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que ça change réellement donc chain lightning donc là tu vas dire what the fuck chain de clair a des dégâts augmentés de 35% lightning shield a des dégâts augmentés de 415% il était vraiment faible lui pour le coup donc c'est assez normal au niveau de la spédème airshock a des dégâts qui sont donc all inter a des dégâts augmentés de 30% earthquake a des dégâts augmentés de 70% lava beam a des dégâts augmentés de 35% et lava burst par contre à des dégâts et puis 10% tu te dis wow quand même genre ça fait plaisir là où il y a un chamelem bonjour ensuite et puis même le mono parce que tu dis bon rien de terre mais ça ça se compense wow au niveau du spédème amelio donc l'avalache a des dégâts augmentés de 40% c'est tout à fait normal pour le shaman amelio ce tank keeper a également été remodifié donc pour rappel à l'heure actuelle il fait en sorte que tu te charges avec de la foudre ça fait en sorte que tes deux prochaines lightning bolt ou chaîne éclair font 150% de dégâts supplémentaires et sont instantanés désormais ça a été changé ça augmente chaîne d'éclair de 300% au niveau de storm bringer du coup on va désormais avoir ça va bien appliquer ice trick le talent et sendering le talent donc un petit fixe au niveau de storm bringer et correction d'un souci qui fait en sorte que storm keeper le talent et les armes de maelstrom augmentaient tous les deux les dégâts de chaîne lightning en même temps donc ça ça a été fixé au niveau du resto les dégâts de lava burst ont été réduits de 10% alors ça je trouve ça un peu dommage parce qu'effectivement ça fait mal ça fait très mal lava burst mais bon au final il a pas vraiment de dégâts de zone et tout le resto et je trouvais ça assez sympa peut-être en pvp c'était peut-être un peu trop mais honnêtement ouais nerf les dégâts du resto je sais pas je trouvais que c'était cool pour une fois que le dégâts les restos aient des bons dégâts alors 10% ça reste correct ça va toujours faire des dégâts mais je sais pas je trouvais pas ça nécessaire je comprends pas trop pourquoi honnêtement enfin pour le coup c'est bien qu'ils puissent quand même faire des dégâts en dégâts correction d'un souci qui fait en sorte que Ercern Wild Totem pouvait absorber plus de dégâts et que dégâts que possible on a le pouvoir Kyrian qui a été augmenté en dégâts et en soins de 25% donc qui peut redevenir quelque chose pour les joueurs de Mythic Plus à voir parce qu'il est quand même un petit peu relou à utiliser et Faillie Transfusion au niveau d'un effet a des dégâts augmentés de 25% les soins également sont augmentés non pas de 40 mais de 60% donc on a un up au niveau du pouvoir d'effet on a Primordial Wave au niveau des Necrolords donc qui est très très joué ça augmente du coup la Lightning Bolt des des Chamellos de 100 non pas de 100% mais de 150% c'est vrai que c'était de toute façon pas très joué tu jouais que Vantir en Chamellos donc c'est pas surprenant notamment parce que Vantir fonctionne avec les stacks de Chamellos on va en reparler correction d'un souci qui fait en sorte que Primordial Wave chez les Necrolords ne pouvait pas être utilisé sur les alliés qui sont en mode mercenaire et chez Innervest Vantir les dégâts S1 ont été augmentés de 15% par élémentaire pour les élèves et les restos donc évidemment c'était un petit peu faible pour ces deux sp-là et très très fort en Amelio et chez Innervest va désormais s'allumer sur la barre d'action quand les joueurs peuvent le caster instantanément grâce au stack d'armes de Maelstrom donc évidemment c'est la raison pour laquelle c'est très fort en Chamellos c'est que ça fonctionne avec les armes de Maelstrom et du coup ça a été calibré pour que ce soit fort sans et du coup vu que ça fonctionne avec ces armes de Maelstrom c'est deux à trois fois plus fort donc évidemment c'est très très fort chez Innervest 20 tirs en Chamellos et désormais du coup ça va s'allumer quand tu peux le faire instantanément pour te dire hey ça marche bien avec tes stacks d'armes de Maelstrom au cas où tu ne le savais pas déjà et sinon ça fera qu'un plus mal dans les autres spé et si tu joues au Nécro tu seras moins triste donc là c'est un up des congrégations qui sont les moins jouées en Amelio et en Elm donc ça se tient au niveau des légendaires on a Echo of Critter Sundering qui fait désormais plus 175% d'up mais 120% ah c'est déjà mieux quand tu fais un Oriente Terre et parce qu'avant quand ils avaient fait les modifs c'était 100% et je trouvais ça pas logique ils ont passé de 100 à 120% dans leurs modifs de Peter c'est déjà un peu plus sympa quand tu fais Oriente Terre du coup ton prochain séisme fait 120% de gâts supplémentaires au niveau de Denancement Legacy of the Frost Witch qui fait que quand tu consommes 5 stacks de Maelstrom ça reset le cooldown de ta frappe tempête et ça fait en sorte que ta frappe tempête fait désormais non pas 15 mais 30% de dégâts supplémentaires c'est une légendaire excellente à jouer vraiment fun qui te fluidifie tellement ta rotation et désormais du coup elle devient nettement plus intéressante est-ce qu'elle sera capable de rivaliser avec le Thème Fury des Vents je ne sais pas encore à l'heure actuelle mais t'inquiète pas je te donnerai plus d'infos dans les jours qui viennent suivant les nouveaux builds et les nouvelles opties le debuff également de Doom Weeds persiste également après la mort et ça c'est bien et ça on est très content au niveau du Shaman Resto du coup Jeunette Natural Focus augmentent désormais le prochain soin de ta chaîne de soins de 20% avant c'était 10% donc un bon up au niveau de cette légendaire et Spirit Walk Tidal Totem réduit désormais le coût en soins de Inwave et de chaîne de soins non pas de 25% mais de 40% donc grosse réduction des soins à ce niveau là et du coup si je voulais revenir rapidement sur les modifications principalement du coup sur la partie Elem sache que l'Elem va avoir le même mode cible et va avoir un multi cible nettement nettement plus intéressant et plus fort c'est à peu près tout ce que tu dois se revoir dans les grandes lignes à ce niveau là sache qu'au niveau des congrégations à l'heure actuelle ça reste toujours Nia chez les Fénocturants qui est le meilleur grâce à Birth entre autres mais le pouvoir des Nécrolords est quand même nettement plus polyvalent et fonctionne à peu près aussi bien en mono cible et à peu près aussi bien en multi cible et du coup c'est également très kiffant à jouer donc si tu veux continuer de jouer Night Fé ou Nécro tu peux carrément juste avoir largement un meilleur dégâts de zone au niveau de l'Elem sur ce patch et ça fait très plaisir parce que les dégâts de zone dans l'Elem comparé à d'autres classes comme le chasseur comme le mage comme d'autres trucs c'était assez triste c'est honnêtement une bonne spée en raid mais du coup ça va devenir nettement plus kiffant notamment sur les derniers boss du château Natria et ça c'est une très bonne chose au niveau des démonistes alors du coup la malédiction du coup de langage qui fait en sorte que ça augmente le temps de cast ne va pas durer 30 secondes mais une minute et dure 20 secondes contre les joueurs au lieu de 12 secondes donc ça va durer très très longtemps en PVP quant à la malédiction qui réduit tes temps de cast donc ça c'est un gros hub de cette malédiction au niveau de l'affliction du coup Maléfic Rapture donc pour rappel elle n'a plus été modifiée ou nerfée sur le PTR et ne fait plus péter les joueurs qui sont en stealth Steed of Corruption et ne leur fait plus de dégâts également la graine de corruption fait désormais des bons dégâts et applique corruption si le démo est quand même contrôle pendant que la Seed explose au niveau de l'aspect démono invoqué Dreadstalker Démonique Tyran Vilfind Nazar Portal Lemons Angry Morphel Guard va désormais bien écouter les commandes de tempête principales Call Dreadstalker Attack Power a été augmenté de 10% et Dread Bite et Dread Lash ont des dégâts augmenté de 10% donc on a un up au niveau de l'aspect démono au niveau de la Destruction et de l'aspect Destruction ça va bien désormais augmenter les dégâts de corruption ok très bien au niveau des pouvoirs de Congrégation Scourge Tide donc le pouvoir Kyrian va désormais demander au Warlock de regarder la cible Décimating Bolt les Necrolords les dégâts sur la cible la manquante ont été augmenté plus de 60 mais à 100% les dégâts bonus donc on a un up de Dématimating Bolt donc il peut être joué d'ailleurs sur certaines spes alors pas en afflits mais sur les autres c'est jouable honnêtement et 20 tiers in funding catastrophe les dégâts pendant que tu bouges vers la cible ont été augmentés de 10% et les dégâts d'exposition ont été augmentés de 15% not bad et il ne fait désormais plus de dégâts sur les totems sur le chemin ok donc 20 tiers un petit up au niveau de 20 tiers pour les dégâts monilistes ensuite au niveau de l'aspect affliction donc Malefic Price la durée a été augmentée de 10 secondes donc c'était 8 secondes et les dégâts par stack ont été augmentés de 25 à 35 c'était une légendaire qui était très présente sur la bêta de Shadowlands qui a été un petit peu nerf comme beaucoup beaucoup de légendaires avant la sortie et du coup on va voir ce que ça peut redonner en tout cas ça reste un bon petit up au niveau de cette légendaire le problème c'est qu'au final c'est pas une situation dans laquelle tu vas forcément tu fais pas forcément tant de drain d'âme ça sur les cibles qu'ont peu de points de vie etc donc au final avant par exemple sur la bêta de Shadowlands t'avais Nécro tu prenais ça et tu faisais trop trop mal sur tes drain d'âme quand il n'y a plus de points de vie sur les monstres désormais c'est peut-être pas c'est pas forcément là où seront forcément le plus gros de tes dégâts donc donc voilà est-ce que ça va être intéressant ça peut être jouable à suivre à voir les nouveaux builds de toute façon t'inquiète pas je vais te tenir au jeu mais à voir pour la suite on a également au niveau de Race of Consumption la durée a été augmentée de 30 secondes à la base avec 20 secondes à la base et les dégâts périodiques ont été augmentés c'était 5% c'est désormais 6% donc pour rappel c'est quand tu tues une cible les dégâts sur le temps que tu vas faire sont augmentés de 1% par stack et désormais ça va bien également augmenter les dégâts de Kirian à savoir que pour la SPA Flea la méta ne va pas changer pour l'instant les sims et tout ce qu'on peut en voir au niveau du PTR nous disent que ça va rester la même chose entre autres par exemple Maléfique Waste peut être sympa mais au final les dégâts viennent vraiment de Maléfique Rapture et ça ne va pas vraiment changer ton ordre de fight ou les façons de faire et pareil au niveau des congrégations du coup il y a les up effectivement au niveau de 20 tiers etc mais ça ne change pas l'équilibre des Covenant donc pour l'instant Night Fae reste enfin Fae Nocturne reste devant et ta Légendaire qui augmente les dégâts de tempête et qui augmente tes propres dégâts reste devant parce que c'est ton meilleur moyen de booster ta Maléfique Rapture donc sache qu'il y a des modifications il va y avoir potentiellement de nouveaux builds mais pour l'instant en tout cas en sim rien ne change la méta reste exactement la même pour le démoniste Affliction au niveau du démonologie quand tu fais quand tu pètes tes imps ça va t'augmenter de 8 à 12 secondes dessus Baites your Burning Core la Shadow Bolt augmente les dégâts de tes prochaines Demon Bolt donc ça augmente désormais de 15% par stack c'était 8% par stack donc ça a été bien upé mais bon malheureusement c'est pas forcément là où sont tes dégâts et du coup Grim Inquisitor Dread Calling augmente les dégâts de 3% par stack c'est désormais 4% par stack donc on a un up des Légendaires évidemment qui n'était pas joué sur les démos des monologies au niveau de la Spédestrie on a un up au niveau de la Légendaire qui fait que quand tu fais Chaos Bolt ta prochaine Chaos Bolt va plus vite et fait plus mal le buff durait pendant 3 secondes c'était très très short ça a été augmenté à 4 secondes et également le Endbirth of Diabody Criment donc Incinérée désormais génère 100% de shards supplémentaires ça génère désormais bien 6 Shull Shards quand tu fais critique avec Incinérée donc ça il y avait un petit bug qui a été corrigé là-dessus donc pour rappel c'est légendaire que tu peux jouer pour générer plein de shards avec en plus potentiellement le talent pour faire des Incinérées de zone bon elle n'est pas jouée à l'heure actuelle mais en tout cas elle existe et du coup elle était corrigée à ce niveau-là et au niveau du PVP pour le Warlock donc pas mal de modifications Amplifying Curse le fait d'avoir du coup ta malédiction amplifiée à un cooldown qui est réduit avant c'était 45 c'est désormais 30 secondes avec des malédictions qui sont quand même assez badass en PVP désormais Casting Circle donc le fait que quand tu invoques ton cercle quand tu restes dedans tu ne peux pas être silence tu ne peux pas être interrompu désormais ça ne le retire plus de ton Unending Reserved donc de ton cooldown défensif et ça reste un talent d'honneur à part et l'armure démonique augmente désormais plus l'armure de 90 mais de 160% donc gros buff au niveau de l'armure démoniaque des démos en PVP et au niveau de l'aspect affliction correction d'un souci qui fait en sorte que rapide contagion le talent d'honneur également pouvait être utilisé pendant que tu étais sous l'effet d'autres capacités de contrôle donc un up conséquent surtout contre les doubles mêlées etc qu'on rencontre énormément en arène surtout au niveau de l'armure démoniaque et des malédictions amplifiées mais surtout l'armure démoniaque ça c'est un énorme up du démoniste en PVP et pour guerrier donc là on va arriver dans le gros du gros du gros du gros allez c'est parti bordel le guerrier alors du coup correction d'un souci qui fait en sorte que ton intervention n'était pas appliqué aux effets qui euh oui qui était appliqué aux effets qui avait cyclone c'est normal si tu intervères quelqu'un avec cyclone c'est pas censé marcher jusque là Fury correction d'un souci qui fait en sorte que ton tourbillon n'était pas appliqué si le tourbillon était casté pour une charme ok au niveau du prot les dégâts de tes compétences ont été augmentés de 10% des mage of thunderclap étaient augmentés de 10% de plus donc là tu vas remettre des thunderclap qui vont vraiment te montrer que c'est toi le roi putain c'est toi le viking c'est toi le guerrier ici c'est toi le war prot c'est toi le war tank c'est toi le vrai tank putain voilà ça c'est important donc le guerrier prot a reçu un gros up au niveau des pouvoirs de congrégation et t'inquiète il y a plein de trucs sur le guerrier j'ai des sim et tout donc au niveau des covenants abilities donc conquérants banner la bannière du conquérant necrolord a été redesignée et tes potes vont te demander de jouer necrolord donc je t'invite fortement à leur dire non ou alors à leur dire oui mais t'es vraiment quelqu'un de bien parce qu'on va vouloir que tu joues ça dans ton groupe de raids je te préviens donc brandy la bannière du necrolord comme quelqu'un de beau de grand ça te donne 400 de maîtrise et 30% de mouvement speed à toi et aux deux alliés les plus proches et ça empêche ta mouvement speed d'être réduit en dessous de 100% le cooldown est désormais de 2 minutes non pas de 3 minutes la durée est désormais de 15 secondes non pas de 20 secondes et la génération de rage est désormais de 4 rages par seconde pour armes et protection et 6 rondes pour fury pour rappel je vais te redire ce que ça fait tu arrives tu brandis la bannière des conquérants ça te donne 400 de maîtrise c'est énorme c'est beaucoup vraiment beaucoup 400 de maîtrise c'est un gros trinket et 30% de mouvement speed en plus tu peux pas également être slow en dessous de 100% de mouvement speed ça dure 15 secondes ça te génère 4 de rage par seconde pendant 15 secondes et ça file également ce buff à tes potes donc ce buff de maîtrise à tes potes donc autant dire que si t'as des potes qui veulent faire des parts ou qui veulent être forts le fait de pouvoir booster tes potes de 400 de maîtrise genre imagine un décarampier en burst un décarampier en burst imagine deux décarampiers en burst ok imagine il n'y a rien en sim qu'il puisse faire qu'il puisse aller au delà de ça que si tu veux booster deux de tes potes à la fois c'est juste c'est trop fort si tu veux vraiment du progrès si tu veux un gros groupe de raid tu veux faire mal Nécrolord si tu veux faire mal en donjon tu veux aider tes potes Nécrolord t'as envie de jouer pour toi ? va me dire toujours t'inquiète alors quand tu vétérale ne fais plus en sorte que tu stacks des gorilles ok 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 ensuite c'est parti pour voir les légendaires et là beaucoup de modifs beaucoup de modifs beaucoup de modifs juste un truc un truc sache qu'il n'y a pas de modifier pvp pour l'instant donc en pvp il va y avoir des trucs monstrueux et on va en parler tout de suite donc arm enduring c'est blow oh mon dieu oh mon dieu donc ta frappe mortelle a 25% de chance d'appliquer colossus mash sur ta cible pendant 6 secondes frappe du colosse pour rappel le debuff fait que tu augmentes tes dégâts de 30% pendant 6 secondes enfin pendant 10 secondes normalement mais ça augmente tes dégâts de 30% là tu vas augmenter t'as 1 chance sur 4 à chaque frappe mortelle qui est le corps de ta rotation qui est la touche sur laquelle t'appuies dès qu'elle est allumée pvp encore plus en pvp pareil sauf si t'es 20 tiers mais si t'es pas 20 tiers excellente 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 légendaire en pvp si t'es 20 tiers c'est vraiment moins vrai mais excellente légendaire par contre imagine un kirion en pvp oh 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 on parle même pas un kirion en pvp ça boosted boosted excellent très fort même si t'es un 20 tiers honnêtement mais en pvp mais ça devient une très très bonne légendaire avant c'était 15% pendant 5 secondes c'était évidemment faible désormais c'est beaucoup plus mais c'est pas tout c'est loin d'être tout on a encore tellement de choses à se raconter battle lord ta surpuissance à 40% de chance de reset le coup de donne de ta frappe mortelle donc fulgurance français fulgurance à 40% de chance de reset ta frappe mortelle et de réduire en plus de ça le coup de rage de ta frappe mortelle de 15 alors là aussi si tu n'es pas 20 tiers si tu n'es pas 20 tiers la question se pose largement parce que surpuissance tu vas le spammer ok tu le spammes au moins tu dégates ta frappe mortelle enfin du coup tu risais des frappes mortelles tu peux jouer le conduit sur la surpuissance tu peux également surtout jouer le conduit sur la frappe mortelle qui fait que t'as des chances de refaire des frappes mortelles et je ne sais pas si tu vois l'idée mais si t'as des chances de refaire des frappes mortelles et qu'en plus du coup tu peux les reset tu vas spammer tes frappes mortelles elles te coûtent beaucoup moins de rage Kyrian par exemple Night fait nocturne également fait nocturne très très fort fait nocturne un peu sous-côté ce sont des trucs qui sont très forts pve comme pvp je vais te montrer les sims derrière mais pve comme pvp battle lord ça devient très sérieux ça fluidifie ta rotation tu vas spammer les frappes mortelles et encore une fois si t'as cette histoire de proc sur ta frappe mortelle avec le conduit qui va avec tu vas vraiment avoir énormément de chance et value ton conduit d'autant plus donc il va y avoir vraiment des trucs à faire et avant c'était sur slam on s'en fichait le hunter on s'en tapait mais alors maintenant que c'est sur fulgurant ça devient vraiment quelque chose de très sérieux à suivre de très près et le dernier pour finir avec quelque chose de beau exploiteur donc ça exploiteur ça fait en sorte que quand tu fais ton exécute ou ton con d'aime si t'es 20 tirs tu vas augmenter tu vas faire un stack sur ta cible qui va augmenter des gays de ta prochaine frappement mortelle sur la cible donc les dégâts de la frappe mortelle sont augmentés non pas de 25 mais de 50% et si tu es 20 tirs c'est de 18 à 36% en gros ce qui va se passer c'est que si tu es 20 tirs c'est le cas où elle est quand même plus intéressante même si les pourcentages sont plus faibles tu vas faire exécute une fois tu vas faire exécute deux fois tu vas mettre deux stacks sur la cible la prochaine frappe mortelle que tu vas faire va avoir ses dégâts augmentés de 72% sans compter les ups éventuels que tu peux avoir avec tes fulgurances parce que tu fais quand même des fulgurances avec tes exécutions pour générer de la rage etc. dans ton cycle et donc au final dès que tu vas arriver en pve à deux stacks tu vas dumper tes frappes mortelles et même en pvp tu vas dumper tes frappes mortelles là dedans tous les cas en pvp tu ne spammes pas ton condemn parce que tu as envie de toujours maintenir le debuff de la mortal strike sur la cible que ce soit les blessures profondes au niveau de la maîtrise ou que ce soit simplement la réduction de soins de ta frappe mortelle c'est déjà avec un buff en étant deux fois moins fort c'est déjà la légendaire que tu joues en étant en 20 tiers en pvp en arène sauf contre les double cleave mais là là tes frappes mortelles 72% d'augmentation en plus d'augmentation de fulgurances c'est un truc que tu as quand même de tous les cas envie de remettre pour remettre ta maîtrise pour remettre ton debuff c'est enfin perso je l'ai crafté en reward et j'ai trop hâte mercredi pareil je pense que je vais faire des rives direct j'ai trop hâte de tester ça ça va être boosted ça va être énorme ça va être monstrueux je la joue déjà elle est déjà divisée par deux là elle prend un x2 c'est plutôt bien c'est trop fort c'est très très fort en pve en pve si t'es 20 tiers ça reste signé qui est le plus fort signé reste devant par contre si t'as envie d'avoir des gameplays un peu différents de refaire des mortals strike etc tu peux te faire plaisir ça juste qu'à l'heure actuelle signé reste très loin devant parce que signé est très très fort en pve donc en gros sur le guy arm pour faire un rapide rappel sur le guy arm en pve en pve du coup actuellement sur le live c'est de très loin 7% d'up avec signé en étant 20 tiers désormais c'est toujours signé ça ne change rien qui est toujours très très fort qui augmente de 7,56% ton dps donc c'est la légendaire générale qui te permet d'avoir tes procs tes procs des autres spé quand tu fais c'est le signé des rois tourmentés donc c'est quand tu fais par exemple tu fais ravageur ça va te faire un proc de témérité potentiellement ok donc ça ça reste très très fort ça reste au dessus si t'es 20 tiers par contre du coup battle lord devient déjà nettement plus fort et enduring blow également comme tu peux le voir ces deux légendaires là sont très très proches et quand tu n'es pas 20 tiers encore plus c'est à dire que si tu n'es pas 20 tiers par exemple là unduring blow ça te fait 6,33% d'up par exemple si tu es kyrian c'est énorme enfin si tu es kyrian ou si tu es knight fey ou autre c'est vraiment vraiment très solide cette up que ça représente donc là par exemple unduring blow ça va être vraiment au niveau du pve la valeur sûre donc pour rappel unduring blow c'est celle qui fait en sorte que ta frappe mortelle a des chances d'appliquer ton debuff de frappe du colosse sur la cible donc comme tu peux le voir elle cible vraiment haut et à moins d'être 20 tiers ou dans lequel cas tu prends signé sinon du coup tu auras des très sérieuses questions à te poser dans le cas où tu joues guerrier arme et ou si tu fais du pvp exploiteur si tu es 20 tiers sera largement le bis de très très loin et unduring blow et battle lord sont des excellentes légendaires à n'en pas douter donc là les deux sont à suivre honnêtement à voir ce que ça peut donner à voir ce que ça peut donner mais c'est les deux font du sale si tu es pas 20 tiers les deux font du sale et ça va dépendre vraiment des situations potentiellement unduring blow va être un petit peu plus forte parce que tu peux mettre des procs et remettre des trucs dessus par exemple tiens tu peux mettre sur une non frappe du colosse tu peux quand même mettre ton pouvoir par exemple des fées qui fait très mal en pvp et surprendre l'adversaire t'as plein de play potentiel en tout cas c'est une très bonne légendaire et battle lord également sur la fulgurance donc ça c'est à suivre et pareil je vais te tenir au jus t'inquiète pas dès que ça sort et dès qu'on a plus de nouvelles au niveau du guerrier fury au niveau du guerrier fury du coup on a caden sur fujida donc un up de plein de légendaires également donc blood first donc sanguinaire augmente ta add de 1% pendant 12 secondes ce stack jusqu'aux 5 fois la durée a été augmentée non pas de 8 mais à 12 secondes on a will of the persevere quand tes vérités expire tes coups critiques sont augmentés de 7% pendant 12 secondes et tes coups déchaînés vont refresh cette durée donc tu peux le maintenir c'est plus 8 secondes c'est 12 secondes donc ça a été bien up reckless defense à partir de tout tes saccagés et n'importe lequel de tes saccagés va réduire de 1 seconde tes mérités et régénération oragée ah ouais reckless defense reckless defense qui devient quelque chose de sérieux pareil je vais te montrer les sim tout de suite alors c'est parti au niveau des sim ça donne ça du coup donc si tu es 20 tirs signé comme en guerrier armes reste de très très loin le plus haut quand tu prends également le tourbillon pour pouvoir le faire proc en plus donc signé 20 tirs 7,76% d'up donc ça c'est vraiment monstrueux et sinon du coup tu as will of the berserker qui est également très très proche alors là on le voit pas sur ce graph et c'est assez dommage mais du coup quand tu vas sur le forum des guerriers donc sur skyhold dans la partie fury ce qu'il dit également c'est que en single target reste très proche donc le faiseur de mort reste très proche donc pour rappel c'est celle qui fait que tu as les chances d'appliquer ton debuff quand tu fais des saccagés qui fait en sorte que du coup tu vas augmenter tes dégâts sur la cible t'appliques ton briseur de siège et sinon du coup comme tu peux le voir ici will of the berserker etc. prennent des bons up donc à voir ce que ça peut donner encore une fois je vais revenir vers toi avec les nouveaux builds etc. mais sache en tout cas que si tu joues fury et que tu joues 20 tirs ça ne change rien ça reste signé qui est le plus fort au niveau du pal du warprot pardon on a reprisade qui a été redesigné donc charge et intervention te donne shield block pendant 4 secondes revenge et se génère vendrage donc avant c'était si tu arrivais à faire un charge et une intervention sur un tz bref c'était un peu bizarre maintenant si tu fais charge et intervention ça te donne shield block pendant 4 secondes et revenge etc. c'est vraiment fort unbrickable will quand tu ne peux pas jouer pendant plus de 2 secondes donc tu fais contrôle pendant plus de 2 secondes Ashbringer te libère et ça ne peut activer que pendant toutes les 2 minutes et désormais ça te donne également une charge de shield wall qui réduit des dégâts de mur protecteur qui réduit évidemment tes dégâts au niveau de seismic reverberation les dégâts ont été augmentés de 40 à 75% pour rappel c'est quand tu fais si tourbillon ou revenge tap 3 ou plus ennemis dans ce cas là ça tape une fois supplémentaire pour 75% des dégâts au lieu de 40% des dégâts donc c'était plus faible en war prot et ça a été augmenté donc beaucoup d'up au niveau du guerrier prot guerrier prot qui va être également une spé à suivre sur la suite de l'aventure sur 9.1 et au début de 9.0.5 avec ses ups sur les dégâts et ses ups diverses et variées sachant que c'était déjà d'ailleurs joué dans les rosters world first par complexity limit par exemple pour faire le kill des dénatrius donc à voir pourquoi pas avoir un war prot et du coup ce sera tout pour cette vidéo donc énormément d'informations je suis allé fouiller également sur plein de discords il y a plein de trucs qui vont arriver sur 9.0.5 donc évidemment n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé toi dans les commentaires de cette vidéo des changements est-ce que t'es hypé est-ce que t'es team chagrin est-ce que t'es team bonheur bordel est-ce que t'es heureux perso pour ma part j'ai super hâte de tester le voleur en 20 tirs et de tester cette nouvelle ces nouvelles légendaires en guerrier arme les deux specs que je joue actuellement je te laisse me dire qu'est-ce que t'en penses toi je te souhaite une excellente journée n'hésite pas à t'abonner si t'es pas déjà abonné à la chaîne j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens qui regardent et qui sont pas abonnés et sinon je prends juste bien soin de toi et on se trouve très très vite